Il y a une émotion qui monte là. Une lâche. Ville. Intensive. Guidée par François, elle va pouvoir pleinement vivre cette émotion qui l'encombre et s'en libérer. C'est assez authentique. Peu de gens s'autorisent. Ça va piser. Parfois, on peut faire partir une maladie. Comme ça. Personne ne peut guérir. Comme ça. C'est la personne qui fait le travail. Il ne nous fait rien. C'est ça. En fait, c'est vraiment un travail d'auto-guérison. Auto-bien-être. Après, on l'appelera comme on veut. On peut jouer avec les mots. Mais de mettre à disposition l'énergie. Et après, c'est la personne qui fait le travail. En fonction de ce qu'elle est capable d'intégrer. C'est à son rythme. C'est vraiment à son rythme. Dans ce métier, si on peut parler de métier, de vocation plutôt. Il n'y a pas de prétention de médecine. D'ailleurs, c'est illégal. C'est un risque, bien sûr. C'est une prise de risque continuelle. Aux yeux du regard des autres. Aux yeux de la loi. Aux yeux des médecins qui sont légitimement inquiets. Parce qu'ils sont là pour la santé de leurs patients. Et ils voient des processus qui fleurissent partout. Dont ils ne connaissent pas les fonctionnements. Quand on voulait mettre dans une législation des processus qui sont de l'ordre de la subtilité, de l'invisible. Qui sont forcément, si on les rapporte à la législation, décrits comme des croyances. On ne peut pas les décrire autrement. Puisqu'on ne peut pas le palper au sens physique. L'authentifier par des machines. Et encore, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau. Moi, je plains les politiques d'avoir le devoir. Parce que c'est un devoir. Et cet engagement-là qu'ils ont. De devoir légiférer là-dessus. Ça doit être un cauchemar. Alors en France, on est très très réticents là-dessus. Ça a un bénéfice. Mais ça a aussi quand même un grand préjudice. Mais quelque part, je n'espère pas avoir un ordre des magnétiseurs ou des guérisseurs. L'énergie n'appartient à personne. Énergie, magnétisme, prière. Pour l'instant, rien ne peut en expliquer les mécanismes. Les termes changent suivant les époques et les cultures. Mais le mystère demeure. En Allemagne, dans ce pays plus ouvert à l'activité des guérisseurs, des scientifiques s'y intéressent ouvertement. Stephen Schmidt, docteur en psychologie à la faculté de médecine de Fribourg, mène des recherches sur les pouvoirs de l'intention. Cette personne a le rôle du receveur. Il reçoit une intention de guérison à distance de quelqu'un, qu'il lui envoie un signal, un signal de guérison. On essaye de mesurer si son corps réagit. Il tient le rôle du patient. L'idée principale derrière cette expérience vient de ce qu'on dit que les guérisseurs peuvent changer la physiologie de quelqu'un. Comme les guérisseurs qui soulagent les migraines à distance. D'après notre compréhension du corps humain, ça ne devrait pas se produire. Et c'est ce qu'on cherche à tester. C'est pourquoi on demande à quelqu'un qui est très loin, d'envoyer une intention à certains moments, puis d'arrêter. Et nous voulons voir si la physiologie du receveur change. C'est vraiment l'expérience de base pour tester la guérison à distance. Si ça marche en laboratoire, comme ici, ça veut dire que la guérison à distance est possible. La porte est maintenant fermée. C'est une pièce spéciale qui est protégée des rayons électromagnétiques et complètement insonorisée. Donc aucune communication ne peut avoir lieu durant cette expérience. A plusieurs centaines de mètres, de l'autre côté du bâtiment, s'est installé le guérisseur. Bien. Ulf, l'expérience peut commencer là. On y va maintenant. L'ordinateur est en place, tu peux y aller quand tu veux. Bonne chance. A certains moments bien précis, il envoie une intention de guérison. Les capteurs fixés sur le patient mesurent le moindre changement. Est-ce que la tension, le rythme cardiaque ou l'activité électrique de la peau se sont modifiées ? Ce qu'on voit ici, c'est l'activité électrodermale. C'est le point le plus haut. On a fait cette expérience de très nombreuses fois. Et ensuite, on a réuni toutes nos expériences et toutes celles qui ont été faites dans le monde. Et quand on a tout combiné, on a trouvé quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, qui est très significatif. Mais l'effet est faible. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, qui ne devrait pas se produire si l'on s'en tient aux lois de la physique, où seulement une communication directe peut provoquer un changement. Il y a quelque chose qui se passe, et c'est passionnant d'essayer de comprendre ce que c'est. D'un côté, une question encore tabou, inexpliquée par la science. De l'autre, une formidable adhésion populaire à ces pratiques. Aujourd'hui, beaucoup combinent différents types de soins. La médecine scientifique et les pratiques des guérisseurs, dont l'efficacité n'est pas prouvée scientifiquement, cohabitent et ne s'ignorent plus. Que savons-nous de la conscience, de l'esprit, de la façon dont on mobilise des ressources pour aller mieux ? Juste les premières pièces d'un grand puzzle. Tout reste encore à explorer.